Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission LNDJ du 2 décembre 2021. On va commencer par le Dow Jones, ce Dow Jones qui chute hier, qui baisse beaucoup. On est très content parce que même si je n'ai pas profité de toute la baisse, j'en ai pris une bonne partie. Je vous avais dit dans la vidéo d'hier effectivement que ce petit biseau 1h, figure de continuation, qui nous donnait un objectif, regardez en prenant la hauteur, l'introduction dans le biseau, nous donnait 33 800. Qu'est-ce qu'on est venu chercher hier pile poil ? Poum, 33 800 quasiment au point près. Pour l'instant le flux est très 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 baissier, mais effectivement le Dow, et c'est un de nos abonnés qui l'a vu, je ne l'avais pas vu, tiens cette zone de support qui est légèrement attaquée mais qui est sauvée pour l'instant, qui a pratiquement 4 points de contact. Donc ça arrête sa baisse là-dessus, beau petit rebond ce matin. Un peu comme hier, on a eu une belle tentative de rebond, on est venu, regardez en 4h, c'est impressionnant. Finalement on est venu casser 68% de toute la dernière vague de hausse, donc on a cassé légèrement. On est venu se réappuyer sur les 50 et boum, on est reparti en bas. Donc bien évidemment c'est aussi les news, le contexte fondamental, Powell, l'inflation, le variant Omicron qui pèse. Mais bon, pour moi la tendance elle est toujours baissière et la règle même s'il y a ce support qui pour l'instant freine la baisse, quand on a cassé 61.8, il y a beaucoup plus de probabilité d'aller chercher 100% que de revenir dans l'autre sens. Donc je reste plutôt vendeur, j'ai un biais baissier de par le flux baissier et je surveille plusieurs niveaux. Je vais surveiller des niveaux pour essayer de vendre. Alors là on a une zone polarité qu'on peut même mettre un tout petit peu plus haute autour des 450 qui sera à surveiller. Très très bon niveau. Éventuellement la zone des 61.8 parce que quand on casse on peut venir souvent pullbacker les 61.8. Et je vais me concentrer sur les signaux 5 étoiles. Beaucoup de gens font beaucoup trop de trades. Vous essayez d'acheter un marché qui baisse, vous essayez de vendre un marché qui monte. Regardez juste pour info la belle Barbie qu'on avait hier. Regardez moi cette épaule tête, épaule fabuleuse qui a donné une énorme vague de baisse qui était juste parfaite. Alors on parle de carnet d'or, on parle d'Ishimoku, on parle de tape, on parle de tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais l'analyse technique c'est dépassé. Regarde cette épaule tête, épaule. Elle est tellement belle que j'ai envie de me la faire tatouer. Donc clairement je vais attendre un signal de cette qualité. Sur les zones polarité qui sont souvent retestées, c'est à dire qu'on casse un niveau, on vient se rappuyer dessus. Comme ici hier finalement, regardez l'ancien plus bas, il a cassé, on est venu deux fois le retester. Grosse baisse, donc il est logique qu'on vienne retester la zone des 440 qui est le niveau que je vais surveiller pour cet après-midi. Alors après on peut aussi se tromper, ça peut remonter, on peut sortir par le haut de cette phase et ça peut être le plus bas et qu'on vienne casser tout ça et rebondir à 36 000. Mais je ne serai acheteur que si on arrive à passer au-dessus de cette résistance. Là j'aime beaucoup ce niveau là parce qu'il est convergence avec le résistance oblique 61.8. Mais il y aura aussi ce niveau à surveiller des 440 sur lequel je tenterai un short si on a un signal avec peut-être même une petite exagération. Bam ! Pour aller chercher les 100%. Du côté du DAX, un peu la même chose. Alors lui, il y a cette zone 15 000 qui tient fort. C'est un gros support, c'est un chiffre rond, c'est psychologique. Donc pour l'instant ça tient. Donc il faut arrêter de vendre sur un support. Cela dit, je vois ce très très beau triangle fagnon qu'on peut un peu exagérer. Pardon, je suis un peu malade. Comme ça. Figure de continuation baissière. Dans ce cas, on peut prendre la dernière vague de baisse et qu'on est censé reporter. Donc c'est dramatique, ça donne 14 000 points. C'est peut-être un petit peu exagéré. Moi je vous recommande de rester à l'écart tant qu'il se balade à l'intérieur de cette figure triangle parce que c'est de l'indécision complète. On le voit au niveau des moyennes mobiles, elles sont complètement plates. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Je trouve que c'est un peu dangereux de tenter des achats. On pourra repasser acheteur si on repasse les 15 500 en essayant des achats sur repli. Mais voilà, je vais attendre qu'ils sortent sagement d'ici. Peut-être même qu'ils cassent les 15 000 pour essayer de shorter et d'aller chercher mon objectif. Il faut se faire confiance. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire. Et non seulement il faut se faire confiance, mais en plus il faut se positionner sur les 5 étoiles. Vous voyez, hier j'ai tenté 2-3 petites ventes sur le dos pendant la même session de scalping enregistrée en live qui n'ont pas fonctionné. Des signaux qui n'étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas du 5 étoiles. Et finalement, on a pris l'épaule-tête-épaule et on a pris un gros gain. Et donc ça prouve encore une fois que notre nature, nous en tant qu'humains, on aime être en position, on aime cliquer. Mais il faut vraiment rester sur du setup parfait. Pour l'instant, il n'y a pas de setup parfait. Ça veut rebondir. J'attends mes zones pour tenter des choses en cas de signal. Donc restez extrêmement prudent là-dessus. Petit bonus, petit point sur le Bitcoin, le Bitcoin qui est dans une phase de correction, sous une petite résistance oblique qui ne passe pas, sous la moyenne mobile 50. On va avoir un croisement 20-50, donc ce n'est pas joli-joli. C'est lui le boss, c'est lui qui décide. Attention, on va venir évidemment chercher, je pense, cette zone convergence entre le précédent top qui peut devenir support, puis un support oblique potentiel. Donc il m'intéressera à partir de la zone 52-52-600. Voilà, c'est quelque chose que je surveille. Petit big up au holi. Je vous en parle depuis un moment sur la chaîne. Donc effectivement, il y a eu des grosses variations. Mais le holi qui tient et qui prend 111%, 118% là ce matin, ça fait plaisir. Ils ont présenté leur plateforme NFT à Miami. Il y a des belles choses qui arrivent. Donc je suis très content. Le holi que vous pouvez retrouver sur gate.io, parce que sur Uniswap, ça coûte une blinde en frais avec Metamask, etc. Gate.io qui est un exchange sur lequel vous pourrez acheter du holi en USDT. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même pas mal de volume. Il y a cinq fois plus de volume que d'habitude. Donc c'est intéressant, un million cinq. Donc ça commence à se mettre en place tout doucement. S'il pouvait pumper, je serais très content puisque j'en ai 11 millions de jetons. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il aille à un dollar un jour, ça ferait plaisir. Voilà, petit bonus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.